La chaîne 3 de la radio algérienne vous propose Football Magazine Du foot, plein les oreilles 11h30 sur la chaîne 3, madame, monsieur, bonjour, l'info de la semaine, Amine Guéry, joueur à fort potentiel, 75 sélections dans les catégories jeunes, dans les différentes sélections françaises, décide de rejoindre l'Algérie, quel impact sur les binationaux, on aura en direct avec nous Roland Courbis. L'équipe nationale féminine se qualifie pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations après sa victoire à Antébé, deux buts arrière devant l'Ouganda, un but partout à Oran, un résultat où le développement passe par la qualification de nos fans. A la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les changements sont attendus à la Direction Technique Nationale, et cela arrivera tout juste après la réunion du Bureau Fédéral. Le Paradeo Athletic Club, une équipe composée de joueurs formés à l'Académie du Paradeo Athletic Club, à l'exception de deux joueurs. On aura avec nous en direct le porte-parole du Paradeo, et puis on parlera des Coupes africaines. L'USMA et le CRB disputeront leur match retour en Champions League africaine et en Coupe de la Confédération africaine de football. Avec nous en direct, Roland Courbis. Monsieur Roland Courbis, bonjour. Oui, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de le voir. Également plaisir partagé. Vous savez que vous êtes aimé, adoré en Algérie. Vous avez entraîné l'USMA d'Alger, vous le savez très bien. C'est réciproque. Merci. Roland Courbis, vous l'avez entendu, l'information de la semaine. Émin Guéry qui rejoint la sélection nationale, qui décide de jouer pour l'Algérie. 75 sélections dans les différentes catégories de jeunes dans les sélections françaises. Un joueur à fort potentiel. Tout d'abord, Émin Guéry, c'est quel type de footballeur ? S'ils ont un gars talentueux dans tout ce qui est construction. Pass, dernier repasse, avant-dernier repasse. Capable aussi d'être finisseur et d'avoir l'habitude de marquer quelques buts et des buts importants. C'est un milieu offensive plus attaquant. Si on fait la comparaison avec Aouar, il est plus attaquant qu'Aouar. Aouar, il se retrouve plutôt à un numéro 8. Alors que Guéry, si on parle en numéro pour simplifier les choses, c'est plutôt un numéro 10. Très bien. Justement, dans une déclaration à un quotidien algérien, Luis Fernandez disait « C'est un 10 à l'ancienne ». Est-ce que vous partagez cet avis ? Oui, si on veut. Mais bon, cet indice attaquant, le 10 à l'ancienne, je me l'imaginais plutôt comme le meneur de jeu d'une certaine époque. Lui, il est capable de construire une action, mais il est capable de jouer sur un côté et de se retrouver un petit peu dans un rôle de passeur, mais de finisseur aussi. Donc, après, on ne va pas tourner autour du beau. C'est un milieu offensif. Après, si on veut appeler un numéro 10, un 9,5, un 10, un quart, oui. C'est toujours été l'éternel débat. Oui, absolument. Très bien. Alors moi, je vais rester avec vous également. C'est l'impact sur les binationaux, sur les joueurs. Par exemple, lui, il a été formé à Lyon. On annonce peut-être Ryan Cherky dans les tout prochains jours qu'il pourrait rejoindre l'équipe d'Algérie. Il y a tout une fourrie. Il y a Aouar qui a rejoint Aitmouri. Quel impact ? Disons que je trouve que c'est un choix pas évident, mais je pense aussi que c'est un bon choix dans le sens qu'en Algérie, avec le fait que les meilleurs joueurs algériens depuis plusieurs années se retrouvent à l'extérieur. Il reste de très bons joueurs, on le voit dans la chaîne. Mais là, nous sommes dans une situation d'un cas. Il a fallu qu'il prenne certaines décisions. Il a dû peser le pour et le contre. Et dans sa réflexion, il a dû se dire, bon, allez, j'ai quand même un petit peu plus de chances d'être plus souvent titulaire dans l'équipe d'Algérie que dans l'équipe de France. Après, en ce qui concerne le pays, le choix du cœur, etc., etc., oui, ok, mais ça, c'est du 50-50. On ne va pas perdre du temps avec ça. Il a pris une décision. Moi, je trouve que c'est une bonne décision pour tout le monde. Et je m'arrêterai là. Je m'arrêterai là. Roland Courbis, je m'adresse à l'entraîneur que vous êtes et l'analyse également que vous portez. Ce type de joueurs, je rappelle, parce que je sais que vous suivez le football depuis bien longtemps et que vous aviez des coéquipiers qui jouaient dans l'équipe nationale de 82. Je cite notamment Djamet Lemsani, par exemple, qui a joué avec vous à Touré. Je voudrais revenir avec vous. Je rappelle qu'à l'époque, l'équipe d'Algérie était composée pour essentiellement de joueurs issus du championnat national. La donne a complètement changé. Mais cette donne change. Mais dans le même temps, si je vous dis que ce type de joueurs peuvent constituer une locomotive pour les joueurs évoluant dans le championnat local, qu'est-ce que vous dites ? Oui, mais disons que dans tous les cas, compte tenu de la formation qu'il a, vous l'avez dit, plus de 70 sélections dans les jeunes, il a été formé dans un endroit qui s'appelle l'Académie de Lyon, qui est une des meilleures en France. On sait aussi qu'il y a le paradou en Algérie qui sont très, très efficaces dans la formation. C'est un gars qui va apporter, je pense, un plus à tout le monde. Et ça, c'est ce que je regarde en premier. Alors, bien évidemment, la difficulté pour l'entraîneur national, puisqu'on a une équipe nationale qui est en reconstruction, et on sait que pour les entraîneurs des sélections, la grosse difficulté, c'est le facteur temps. Il faut trop vite, dans une période de transition, tout de suite monter une équipe compétitive pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et vous avez une cuvée comme ça qui arrive d'un seul coup. Oui, mais bon, tant mieux. Donc, je crois qu'on est dans une époque où il y a cinq changements. Un garçon comme Djamal Belmadie, c'est quelqu'un de très compétent qui va se servir de ces possibilités-là. Et donc, si vous lui posez la question, c'est un plus pour lui, ce n'est pas un moins. Ça donne des soucis, trop de bien, peut-être. Oui, mais c'est de... C'est de bons soucis. Voilà, exactement. Vous suivez les résultats de votre club ? Le club que vous avez entraîné, pardon, vous l'avez très bien compris. Absolument, et donc, je sais très bien qui vient de gagner cette Coupe extraordinaire-là. Super Coupe d'Afrique. Oui, évidemment que je les félicite et que je suis très heureux. Eh bien, Roland Courbis, merci d'avoir été avec nous. Et d'avoir également apporté un éclaircissement sur l'impact que pourrait avoir l'arrivée des nouveaux joueurs, et notamment les derniers en Guerri. Oui ? Un grand bonjour à tous les passionnés de football algériens. Je préfère passer par vous que de le faire un par un, parce que là, ça serait très très long. Il n'y a pas de problème. Merci encore une fois d'avoir été avec nous en direct. Pas de quoi, au plaisir. Merci, au plaisir. C'était Roland Courbis, notamment sur l'arrivée d'un tel joueur, Amin Guiri, 75 sélections en catégorie de jeunes. Je le rappelle, dans les différentes sélections françaises, vous avez entendu son profil, l'impact également. Et il rejoint une cuvée tout à fait exceptionnelle de joueurs qui vont rejoindre l'équipe d'Algérie, à l'entraîneur national, de trouver le bon équilibre, puisque, je le rappelle, cette cuvée défendra les couleurs nationales pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, avec deux matchs qui arrivent déjà sur ce mois d'octobre, le 12 et le 16. Ça sera contre le Cap Vert à Constantine et contre l'Égypte aux Émirats. Et puis après, il y aura le mois de novembre, début des éminatoires de la Coupe du Monde, avec cet officiel, l'équipe d'Algérie, qui évoluera au Nelson Mandela. Il y a eu une visite du nouveau président de la Fédération algérienne de football. Et ça se jouera, donc, je pense, à guichet fermé ce jour-là. Alors également, info de la semaine, c'est cette audience accordée par le président de la République, audience au nouveau président de la Fédération algérienne de football, avec des orientations également, le président de la Fédération algérienne de football, a fait part des préoccupations, des difficultés rencontrées. Alors, les aspects qui sont revenus, notamment les orientations du président, c'est le développement du football féminin, de donner une visibilité, de donner les moyens au football féminin de se développer. Et là, il y a obligation, je le rappelle, pour nos clubs, notamment engagés dans les compétitions africaines, d'avoir une section féminine. C'est le cas pour Luzma d'Alger, c'est le cas pour le chef Abriadi Belouizade. Il existe un championnat féminin, mais il faudra le consolider, il faudra travailler, il faudra le développer et ne pas se contenter d'un petit département. Peut-être aller sur une ligue du football féminin avec plus de moyens. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, très important, l'arrivée d'Amin Guiri, oui. L'arrivée également de joueurs talentueux, c'est bien. C'est la locomotive, mais également voir la formation en Algérie. Et là, c'est un sujet qu'on va aborder tout à l'heure avec l'ancien directeur technique national. L'obligation, l'État, l'État, je le rappelle, en 2010, si vous nous suivez déjà depuis bien longtemps, l'avènement du professionnalisme, quelles étaient les décisions qui avaient été prises ? C'est de doter l'ensemble des clubs et de les accompagner pour la mise en place d'un centre de formation, de terrain d'entraînement, disons, on va l'appeler comme vous l'aimais, permettre au club d'avoir une infrastructure pour pouvoir former et développer. Or, jusqu'à aujourd'hui, à l'exception du Parado Athletic Club, aucun club ne possède une structure permettant la formation. Il devrait y avoir, dans un mois, le Moudi d'Alger, Azéralda, doit réceptionner le centre d'entraînement pour les jeunes catégories, ou le centre de formation. Mais l'obligation est faite, et doit être faite, à travers un cahier des charges, imposé par la Fédération algérienne de football. C'est ça le rôle de la Fédération, en direction des clubs, pour qu'il y ait, justement, ces centres de formation. Sorti de là, on n'avancera jamais. Il est vrai que la Fédération, sous l'air du président Zatchi, a mis en place les centres de formation. Le nombre, je ne vais pas le discuter, on ne va pas rester tourné autour du pot à discuter le nombre de centres qu'il faut mettre en place, ils existent, il faut les faire fonctionner, il faut travailler. Et le point faible chez nous, et on en parlera dans quelques instants, c'est les formateurs. Nous n'avons pas de formateurs. Il faut se regarder dans une glace, et regarder, faire le point, nous ne savons pas former. Et pour former, il faut un transfert de technologie, à travers l'ensemble des clubs, pour qu'il y ait des formateurs, qu'on fasse un pas là des formateurs étrangers, afin de former chez nous, et puis par la suite, aller vers des formateurs. Voilà les gros dossiers. Et puis également, le football amateur. Il en a été question. Le football n'est notamment le financement du football amateur. Pourquoi le football amateur ? Parce que tout simplement, le football amateur est le vivier du football professionnel. Voilà les grands axes de l'audience qu'a accordé le président de la République au président de la Fédération Algérienne de Football, les préoccupations dont a fait part le président et les difficultés rencontrées sur le terrain. Alors, avec nous, il est en direct. C'est l'ex-directeur technique national, Tofil Khourishi. Tofil Khourishi, bonjour. C'est l'actuel manager sportif de l'Usemo. Oui, mais moi, je m'adresse à l'ex-directeur technique, s'il vous plaît. Je l'ai fait exprès, c'est pour ça. Je l'ai fait sciemment, c'est pour ça. Je sais que vous êtes manager. Alors, Tofil Khourishi, on a entendu Roland Courbet sur Amin Guiri. Je voudrais avoir votre avis, vous, le technicien. Vous avez été longtemps à la DTN et vous avez un regard de technicien. L'apport d'un tel joueur au niveau de la sélection ? Il n'y a pas photo. Un joueur qui a fait une formation, surtout dans un grand club qui est Lyon, il a fait presque des équipes nationales de jeunes de la sélection française. Dans un poste où on trouve des difficultés à détecter des joueurs, surtout de postes d'attaque en deux points, je pense que ce sera du bénéfice pour notre équipe nationale et d'un apport considérable, surtout sur le plan offensive, avec les joueurs qui existent actuellement en équipe nationale. Vous savez très bien qu'après le départ, entre guillemets, de Slimani et de Bounjar, je pense que l'équipe nationale a trouvé énormément de difficultés de trouver des remplaçants dans ses joueurs. Et je pense que la décision de Guiri ne sera que efficace. elle ramènera de l'efficacité au compactement fonciel de notre équipe nationale. Je parle de Guiri, à Itnouri, à Ouar, tous ceux qui ont rejoint l'équipe nationale. Également, c'est d'apporter un souffle nouveau, d'injecter de l'énergie, de nouvelle énergie dans cette équipe. C'est très important, puisque je rappelle, il y a la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations et le début des éminatoires de la Coupe du Monde. Non, sur ce moment-là, nous sommes en train de parler d'un fin de cycle pour certains joueurs et du renouvellement de l'effectif de l'équipe nationale. Donc, je pense qu'on est dans les objectifs de cette nouvelle politique. Et j'espère que ça va réussir pour notre équipe nationale. Alors, vous êtes avec nous, je vais m'adresser à vous. Vous l'avez entendu, j'en parlais il y a quelques instants. Le nouveau président de la Fédération Algérienne de Football l'a annoncé juste après son élection. Il a répété, là où il a eu à accorder des entretiens chez nos collègues de la chaîne Une, mais également à la télévision nationale, en disant, en mettant le doigt, en disant, je ne suis pas content de la DTN, je vais apporter des changements. Cela doit intervenir dans les tout prochains jours. Juste après la réunion du Bureau fédéral, peut-être qu'il y aura des décisions qui seront prises. Mais je ne vais pas rester qui, comment, pourquoi. Toutefère Krolichy, vous êtes passé par la DTN, pas une fois, pas deux fois, vous êtes passé plusieurs fois. Toutefère Krolichy, est-ce que... Je vous pose la question, mais je vous demandais une réponse claire. Est-ce qu'aujourd'hui, la manière dont est structurée notre DTN est une DTN forte, est une DTN capable d'apporter ou d'aller, d'apporter au développement du football national, de la manière dont elle est structurée ? Donc, chacun, chacun, il voit les choses de sa manière. Quand on parle d'une DTN forte, chacun, il voit cette DTN forte à sa manière. Une DTN forte, c'est des compétences au niveau de la DTN, c'est des spécialistes dans chaque domaine au niveau de la DTN. C'est un effectif des compétences adhérées et des compétences reconnues au niveau de la DTN dans chaque département. Quand on parle des départements, les départements les plus importants, c'est la direction des équipes nationales de genre, c'est le département de la formation, c'est le département du développement et de l'organisation de la compétition, surtout au niveau des différentes catégories à l'échelle nationale, c'est le département du développement, non, c'est tout ça, une DTN forte. Et une DTN forte, ce n'est pas que sur le papier, ce n'est pas que... Allô ? Oui, je vous écoute. Moi, je vous écoute, je vous suis... Non, ce n'est pas que sur le papier, en termes de présence des compétences au niveau de la DTN. Les fois qu'on sort sur le terrain, et qu'on essaie de matérialiser les idées, et aussi, il faut que ça... Ces idées, il faut utiliser qu'on peut les pratiquer sur le terrain. Donc, il doit y avoir des rouillées sur le terrain et un maillage national. Tout à fait. Donc, la DTN, elle est forte avec ses directions techniques de 8 heures, ses directions techniques au niveau des régions, parce que la DTN, c'est au niveau central. Mais le développement du football, il se fait au niveau national. C'est dans tout, dans toutes les wilayas et dans le territoire national. Donc, il faut avoir aussi des compétences au niveau des wilayas et au niveau des régions. On ne met pas les compétences qu'au niveau de la DTN, parce que le travail le plus important qui se fait, il se fait au niveau des wilayas, au niveau des régions. Donc, il nous fait... On donne beaucoup d'intérêt à ces directions techniques de wilayas et de régions, et on mettra les compétences qu'il faut. C'est vrai, ça va coûter un prix, mais le développement du football algérien, il y a un prix à payer en termes de moyens financiers, matériels et tout ça. Voilà. Notamment. Humain, c'est clair. Très bien. Parce que moi, j'ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas qu'on se limite à mettre que des compétences. Il faut que les moyens matériels suivent et les moyens aussi financiers suivent. Parce qu'on ne peut pas ramener des compétences pour travailler en bel et bon là. Très bien. Alors, je reviens également à l'une des directions demandées par le président de la République, au président de la Fédération, l'axe de travail, c'est la formation. Il dit, c'est très bien, tout le monde le dit, c'est très bien de s'appuyer sur la formation française pendant un moment, mais dans le même temps, chez nous, on doit aller vers la formation. Aujourd'hui, il y a eu des expériences qui ont été menées. L'académie, je le rappelle, qui avait été mise en place par la Fédération Angéenne de Football, c'est la génération qui a participé, juste je termine s'il vous plaît, c'est la fédération qui a participé aux Jeux Olympiques en 2016 au Brésil. Il y a eu également aujourd'hui chez nous, il y a un club, c'est le Parado Athletic Club. Dans le même temps, la mise en place des académies, alors moi je vais revenir, la formation, on en parle, on en parle, mais moi je vous le dis crûment, et ça revient, même si on n'ose pas, vous savez, dès que vous tendez le micro, les gens commencent à nuancer leurs propos. Non, il faut dire les choses clairement. Nous avons un point faible, c'est les formateurs. Nous n'avons pas de formateurs chez nous. Non, mais il faut préciser pour être clair à mon cher ami auditeur, il y a deux types, il faut différencier entre deux types de formation. Allez-y. Il y a la formation des joueurs et la formation des cadres techniques. Maintenant, vous parlez de la formation... Avant d'arriver aux joueurs, il faut des formateurs. Tout à fait. Donc, en Algérie, on n'a pas de formateurs de joueurs. On n'a jamais fait une formation pour former des formateurs de joueurs, c'est-à-dire des entraîneurs-formateurs. En Algérie, nous avons des entraîneurs de jeunes catégories et non pas des formateurs. Les formateurs, c'est une autre formation. On a tenté un certain moment avec le Hazar al-Rawah quand il était président. Personnellement, j'ai fait deux voyages à la Fédération française. Nous avons essayé de faire des accords avec la Fédération française pour former des formateurs pour qu'ils prennent en charge entre parenthèses les futurs centres de formation de clubs qu'ils n'ont jamais vus le jour. Donc, on a tenté cette petite expérience, mais malheureusement, la Fédération française peut former juste 20 formateurs à la posée des exigences financières qui dépassent les moyens de la Fédération. Donc, on est revenu en arrière par rapport à ce projet. Quand vous dites qu'ils dépassent les moyens de la Fédération algérienne de football, financièrement, ça représente quoi ? Ça représente beaucoup d'argent. Par exemple, combien ? Je ne me souviens pas du chiffre, mais ça représente beaucoup d'argent qui dépassent les moyens de la Fédération à l'époque. Mais malgré ça, il y a eu des tentations qui ont été faites par le président de la Fédération à l'époque, c'est le Hazar al-Rawah, d'essayer de trouver un moyen dans le cadre de la coopération. Mais ça n'a pas marché. Donc, on a laissé tomber sur ce projet qui est indispensable pour le développement de la Fédération. Vous le dites, indispensable. Je soulignerai l'indispensable. Bien sûr, normalement, le développement du football algérien ne peut pas passer par autre chose que pour la formation au niveau des jeunes catégories. D'ailleurs, vous pouvez faire une petite analyse par rapport au niveau qui ne cesse de se dégrader au niveau du football national, surtout au niveau du championnat. Donc, tout ça est dû à une mauvaise formation dans la mauvaise si elle existe. Je ne sais pas, ils ne trouvent pas le mot. Très bien. Mais quand on dit une mauvaise formation, c'est qu'elle existe et elle est mauvaise. Il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de formation. On a fait le constat. On a fait le constat. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? On ne va pas rester les bras croisés. Je ne vais pas dicter. Je ne vais pas dicter. Vous êtes tout fait corrigide. Je ne vous demande pas de dicter. C'est ça le débat. Il y a des propositions. Vous. Les propositions, la formation du joueur, c'est la responsabilité des clubs et non pas de la fédération. Et la fédération, elle peut prendre en charge les meilleurs éléments pour former les équipements. Je suis en train de vous dire qu'on ne s'éloigne pas du débat. On a fait le constat. Nous n'avons pas de formateurs. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir des formateurs ? Il faut ramener dans un premier temps des compétences qui ont l'expérience dans la formation des formateurs et commencer déjà à former cette catégorie donc là pour que plus tard qu'on puisse les affecter ou les mettre dans le centre de formation s'il y aura des centres de formation au niveau des clubs. Donc on ne peut pas faire un formateur pour reprimer une catégorie des formateurs. C'est le centre de formation. C'est un travail de base qui commence dès le jeune âge à partir au maximum je dirais 10 ans à partir de 10 ans et à partir de l'an commence. C'est-à-dire il y a les trois étapes qu'on doit expliquer. C'est ce qu'on appelle la pré-formation la formation et la post-formation pour préparer les joueurs à intégrer les équipes seniors. Mais je le dis encore et je le répète pour la uneième fois la fédération On arrivera la fédération vous m'excusez la fédération est responsable la fédération si vous permettez doit imposer à travers un cahier des charges l'obligation au club de mettre en place les centres de formation. Revenons à la réalité du terrain Oh non, moi je vous dis elle peut faire obligation Oui, d'accord Revenons à la réalité du terrain Est-ce que la fédération a le prénom de poser tout ça au club ? Oui Écoute, il faut toute une réglementation La volonté Le président de la République si vous permettez le président de la République donne une orientation à la fédération de la traduire sur le terrain Le terrain ça se traduit par un cahier des charges par un cahier des charges faisant obligation sur un affaire Pour ne pas défendre les clubs vous savez très bien que l'ensemble des clubs les 90 hommes sont en BP Il y a rien à te faire pour les chiens Il y a rien à te faire pour les chiens Je suis désolé Non, je suis désolé Comment elle s'appelle ? Le club dans lequel vous êtes a une entreprise publique le CRB la GS Saura le Moudia d'Alger la CS Constantine c'est les entreprises publiques parce que les entreprises publiques doivent dégager une enveloppe pour les centres de formation Le Moudia d'Alger le réceptionne en principe au mois de novembre que tous les clubs prennent exemple il y a les terrains vous par exemple votre club vous avez Aïm Benyad terminez le plus rapidement possible C'est pas un souhait vous devez le faire c'est pas un souhait il y a de l'argent qui est donné laissez-moi terminer les clubs laissez-moi terminer les clubs les clubs c'est l'idéal mais sur le terrain est-ce que les clubs ont cette volonté ? ils sont obligés pas de volonté c'est l'Etat c'est l'Etat c'est l'Etat l'Etat finance c'est l'Etat à des moyens de financer l'Etat qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui l'Etat ? attendez Marmo laissez-moi terminer si l'Etat elle met les moyens et elle a le pouvoir d'obliger les clubs vous êtes sérieux ? vous êtes sérieux ? comme dit si elle a le pouvoir elle a le pouvoir ? non 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 attendez le pouvoir par rapport à la réalité du terrain je ne vois pas il n'y a pas la réalité attendez Marmo maintenant nous Russie Madalger nous n'avons pas trouvé un terrain pour recevoir cette équipe l'équipe d'équipe vous êtes sur un autre débat on est allé l'infrastructure elle est très importante quand on parle de formation tu peux ramener les meilleurs formateurs du monde tu peux mettre les moyens financiers les plus importants mais quand tu n'as pas de l'infrastructure tu ne peux rien faire Marmo Toufir Kourichi on n'est pas en train de parler de terrain mais je suis désolé Toufir il me semble que vous n'êtes pas je vais vous dire très simple on revient les clubs ont eu des parcelles de terrain les clubs qui ont des entreprises déjà on commence dans un premier temps les clubs qui ont des entreprises depuis quand ils ont eu cette passerelle depuis 2010 à ce jour 13 ans après qu'est-ce qu'il en est ? mais vous êtes dans le constat mais c'est pour ça que je m'emporte des fois vous êtes dans le constat aujourd'hui il y a des entreprises c'est pas parce qu'on n'a pas fait qu'on ne va pas le faire mais les entreprises Marmo elles existent depuis 2010 c'est pas d'aujourd'hui non pas depuis 2010 c'est faux le CRB c'est pas depuis 2010 le CRB il y avait des entreprises bien avant mais non lesquelles lesquelles donnez-moi lesquelles aucune à part le Mouroudia d'Alger à part le Mouroudia aucune à part le Mouroudia aucune je suis désolé ne me dites pas depuis 2010 ne remontez pas à la réforme on n'est pas dans la réforme on est en 2010 on n'est pas dans la réforme mais il y avait des clubs Marmo il y avait des clubs aucun club depuis 2010 il y a que le Mouroudia tout fait tout fait qu'on ne s'éloigne pas comment les clubs comment les clubs mais tout fait que vous voyez le poisson le débat n'est pas là vous êtes en train de noyer depuis quand depuis quand nos clubs sont en train de défoncer des centres paraméreuses pour amener des joueurs et des entraîneurs depuis quand regardez je vais vous dire s'il vous plaît ne mélangeons pas ça et ça moi je vais aller avec vous tout est lié tout est lié moi c'est pas lié je dis l'état l'état comme vous dites l'état veut et va le faire l'état alors je vous dis l'état va le faire l'état va obliger les clubs l'état va obliger les clubs à construire les centres de formation l'état va à travers un cahier des chartes c'est la fédération qui va l'obliger les clubs à mettre avec un échéancier leur centre de formation le football national le développement passe par les vous l'avez dit vous même par les centres de formation et bien les clubs qui ont des sociétés c'est le premier pas et Moudi Adalger va donner le là dans les prochains jours le CRB a commencé je peux vous l'annoncer déjà donc vous voyez le SMA Adalger va le réceptionner donc il y a 2-3 clubs ça doit se généraliser c'est comme ça qu'on va avancer c'est comme ça c'est la réponse que j'aurais voulu entendre c'est clair moi c'est indispensable Ammar on ne peut pas parler du développement sans passer par la formation merci c'est clair c'est clair mais comment on le traduit on va traduire on va traduire tout ça sur le terrain c'est ça c'est ça c'est la question que je me pose comment on va faire vous avez dit bien les expliqués tout à l'heure vous avez dit que l'État va obliger les clubs au mieux encore le plus rapidement possible puisque l'État elle est prête c'est l'État qui finance le sport c'est l'État qui finance le sport qui finance le sport il y a des privés qui financent le sport en Algérie non il y a à part un club le parado c'est le seul c'est le seul c'est le seul bien sûr que c'est le seul et c'est le seul qui forme alors voilà très simple pour faire très simple c'est le seul dont la politique de formation a payé c'est le seul c'est le seul club privé d'ailleurs d'ailleurs aussi il faut parler il faut soulever un problème qui est très important quand le vélo vous allez me contrarier je le fais non non pas du tout c'est pas pour le plaisir je le fais parce que regardez même les clubs je vais pas les défendre ils ont une pression terrible de leur environnement s'il n'y a pas de résultat au niveau d'équipe senior ils s'en foutent de ce qui se passe au niveau de la formation donc il y a une pression terrible vous revenez à un débat que j'ai jamais su quand je suis dirigeant mon cher ami est tout lié non non regardez l'usma d'Alger vous avez perdu les supporters ils étaient là ils ont applaudi leur équipe et bravo bravo c'est une culture au niveau de l'usma c'était pas le cas l'année dernière c'était pas le cas l'année dernière c'était pas le cas vous m'excusez c'est pour ça ne me dites pas c'est une culture je voudrais revenir avec vous sur un point un point également parce que vous avez été à la DTN on a parlé de la formation moi ce que je retiens ce que vous dites c'est il faut s'appuyer il faut former les entraîneurs il faut former les entraîneurs formateurs donc faire appel au savoir-faire étranger qui a montré et démontré très bien dans un deuxième temps on l'a dit on est d'accord là-dessus aller vers la mise en place des centres de formation et profiter des parcelles de terrain qui ont été données par l'Etat pour permettre justement la création des centres de formation troisièmement vous dites la compétence au niveau de la DTN mais ça c'est qu'EFD il est évident mais surtout avoir les relais avoir des DTUIS et des DTR qui soient sur le terrain et non occuper un bureau à rester à ne rien faire ça également j'insiste là-dessus il faut que vous sachiez c'est l'ensemble des DTUIS je dis bien l'ensemble c'est des bénévoles au niveau des DTR ils doivent être payés ils sont payés par la DGIS non ? ils sont payés par la DGIS non c'est bon on ne va pas revenir on ne va pas faire la grille des salaires ici c'est pas le but de faire la grille des salaires le but c'est ils reçoivent une indemnité de la part de la direction de la jeunesse et des sports et certains en deux fonctions la compétence la compétence ça se paye même au niveau du huilaire tout à fait même au niveau du huilaire ça se paye on ne ramène pas et je vous demandais une réponse rapide malheureusement mais on va consacrer une émission au football féminin est-ce que le football féminin passe par une direction un département où il ne faudrait pas aller aujourd'hui vers la création d'une ligue je vous pose la question la ligue de la gestion de la compétition il existe déjà oui je sais c'est M. Djamal Qasri qui l'a direct tout à fait et le département du football féminin il existe au niveau de la DTR il existe bon sur papier mais sur la gestion sur le terrain il faut un peu plus il faut l'améliorer il faut ramener beaucoup plus de meilleures compétences au niveau de ce département également c'est l'une des orientations qui a été donnée au président de la fédération algérienne de football c'est les orientations aussi de la FIFA il y a beaucoup d'avantages il y a beaucoup d'avantages quand on donne de l'importance au développement du football féminin davantage sur le plan financier aussi la FIFA elle finance le développement du football féminin et oublie également avoir un championnat des sections de jeunes travailler en direction des filles parce que aujourd'hui le football féminin a pris une place importante dans le monde et vous l'avez vu lors de la dernière coupe du monde de football merci c'est toujours passionnant de vous avoir en direct merci merci encore une fois le football féminin on va en parler maintenant qualification de nos filles pour le dernier tour déliminatoire de la coupe d'Afrique des nations l'adversaire aura pour nom le Burundi il a fallu d'abord éliminer l'Ouganda deux buts à Antebé un but partout à Oran qualification mais également le développement du foot féminin ça passe par les résultats de notre équipe nationale et pour cela la fédération c'est à ramener un entraîneur qui a un savoir-faire en la matière Farid Benstiti Farid Benstiti pour ceux qui ne le connaissent pas mais j'insiste là-dessus il a été l'entraîneur du Paris Saint-Germain il a été l'entraîneur de Lyon chez les féminines c'est ce qui se fait de mieux Lyon il suffit de regarder le palmarès des Lyonnaises en Champions League européenne ou également le Paris Saint-Germain c'est le club deux gros réservoirs pour les deux gros réservoirs dans le football français également la sélection merci Nassima Djahoud de me le rappeler la sélection féminine russe en Coupe d'Europe il fallait le souligner parce qu'il a entraîné en Russie et aujourd'hui il est en Algérie et il nous parle justement de cette qualification et du football féminin il est au micro de Mohamed Haouchine dans le contexte dans lequel on était il y avait des priorités pour moi c'était d'abord de construire une équipe de redonner des ambitions surtout au football féminin algérien parce que quoi qu'on en dise on a arrêté le football féminin pendant deux ans plus de deux ans et demi donc la difficulté elle était là c'était de reconstruire pas seulement une équipe mais c'est surtout de redonner un petit peu du sérieux à notre football voilà c'est ça qui m'intéressait plutôt donc le travail d'abord de fond il était indispensable et puis ensuite le travail sur la forme et on en vient à votre question comment recruter peut-être les meilleurs et essayer de les convaincre parce que quoi qu'on en dise quand on joue en Europe et qu'on a certaines joueuses qui évoluent dans des championnats où l'exigence est tous les week-ends etc ben voilà on a la chance nous d'être Algériens et de vivre en France mais on a la chance d'avoir des Algériennes qui vivent en France et qui quand elles viennent ici ben elles l'ont vraiment choisie et ça c'est bien et en effet on a Daffer qui auraient pu être en équipe de France sur la coupe du monde et puis qui n'ont pas forcément forcé la porte et qui ont voulu venir avec nous donc ça c'est quelque chose d'incroyable et on est très fiers et après il y a toutes les jeunes qui arrivent et qui poussent la porte aussi et qui ont véritablement envie de venir justement les garçons ont fait un travail quand même important avec l'équipe à Djamal c'est que cette envie de venir avec l'équipe nationale d'Alger et ce sérieux de l'équipe nationale 1 et l'aura qu'elle a chez nos jeunes joueuses ce fait qu'au bout du compte même les filles vont venir au football féminin d'abord et puis en Algérie ce qui va faire peut-être certainement encore plus de bien à l'équipe c'est la continuité du travail et peut-être encore un match avant le deuxième tour contre le Burundi et si on parle du Burundi qui s'est qualifié contre l'Ethiopie on peut sur une chose qui est très très importante c'est qu'on cumule de l'expérience ensemble et on ne cumule pas de l'expérience individuellement et cumuler de l'expérience ensemble pas seulement sur le terrain pas seulement sur les entraînements parce que non c'est la vie ensemble comment structurer l'équipe comment bien voyager comment bien manger comment bien soigner et puis convaincre les gens et les meilleurs de venir surtout avec le sourire et l'envie de venir jouer avec l'équipe nationale d'Algérie ce sont des objectifs qui pour moi me tiennent à coeur donc voilà comment on va engager encore le Burundi de manière très humble parce que tous ceux qui vous diront qu'au bout du compte on a l'équipe qui peut aller loin ou qui peut gagner moi je suis à l'intérieur et je sais que tout peut se passer comme du positif comme un petit peu de négatif parce que on est encore en construction mais moi je suis je suis très optimiste et contre le Burundi on aura gagné encore en expérience ensemble voilà et c'est ça qui m'intéresse voilà c'est une équipe qui a une grosse marge de progression l'arrivée de Félix Benstiti également va permettre de faire de renforcer cette équipe avec les Algériennes qui évoluent en Europe et notamment en France pour venir renforcer et ça crée une dynamique en Algérie à travers également son savoir-faire également pour travailler travailler dans le même temps travailler dans le même temps avec les clubs il doit avoir un échange je vais revenir juste sur cet aspect pourquoi un échange un travail Gourcuf avait fait ça Gourcuf il avait travaillé avec les directeurs avec les entraîneurs de club avec les directeurs techniques les DTS de club pourquoi ? parce que c'est dans l'échange dans la transmission dans les orientations qui sont données et Félix Benstiti sait le faire et il l'a fait et il l'a démontré et on doit établir cette passerelle entre l'entraîneur de la sélection et les entraîneurs au niveau des différents clubs moi je prendrais juste un exemple on a gagné 2019 mais il n'y a pas eu d'échange comment on a gagné 2019 comment ça s'est construit il n'y a pas eu malheureusement et je le regrette d'échange entre l'entraîneur national et les entraîneurs de club ça aurait été bien c'est une expérience qu'il faut partager il ne faut pas s'enfermer dans une tour d'ivoire et être à l'extérieur non il faut échanger il faut aller discuter réunir faire profiter de tout ce qui s'est passé en 2019 mais également expliquer et changer même dans l'échec parce que l'échec peut servir ça permet de rebondir dans le futur et éviter ce qui s'est passé corriger les erreurs c'est ce que je dis rester dans l'échange des expériences 11h40 il est avec nous en direct on va parler d'un club j'en ai parlé pendant l'émission je ne sais pas si vous étiez à l'écoute monsieur Boulfouf Mourad porte-parole de l'athlétique club je ne sais pas on a cité votre club avec l'ex-directeur technique national en disant que c'est le seul club formateur et c'est le seul club dont la direction qui appartient à un privé il faut un privé à investir en l'occurrence la famille Zocchi et le président Zocchi bonjour maman bonjour ami bonjour ami l'auditeur bon justement je suis de votre débat oui mais je voudrais je voudrais rebondir sur un truc que monsieur je salue au passage dans son discours nous on est un peu déçu parce qu'on voit qu'il n'y a pas de motivation pour aller vers la promotion et ça c'est comme ça prend comme si vous m'aviez bien écouté qu'est-ce que j'ai dit la fédération à travers un cahier des charges pour justement sur les droits télé des primes de motivation en matière de formation faire l'obligation voilà c'est tout cela que vous pouvez mettre en place ce qui existe d'ailleurs ailleurs et qu'on doit parce qu'il est copier les bonnes choses c'est très bien c'est très bien il ne faut pas en place c'est pour ça que je dis on est dans cette optique bien sûr alors à la fédération à la nouvelle direction technique nationale de faire des propositions et de les inclure dans un cahier des charges je ne dis pas ce cahier des charges on doit l'appliquer comme ça strict en un an en six mois non sur un laps de temps deux ans trois ans mais permettre faire en sorte que les choses bougent qu'il y ait qu'il y ait parce que quand on parle par exemple lui certains dirigeants quand ils parlent de pression de public pression de la rue c'est un discours qui ne passe pas moi je vous dirais un exemple au niveau de paradou la pression de monsieur à l'équipe de son exécateur donc vous restez avec nous parce qu'on va s'intéresser au paradou pas à la formation du paradou aujourd'hui mais on va s'intéresser à l'équipe première je le disais au tout début si je ne me trompe pas et vous me rectifiez l'équipe première disons-le la grosse majorité des joueurs sont issus de la formation du paradou à l'exception de deux joueurs je pense il y a un joueur qui vient de Temouchant et un joueur qui vient du CRB si je ne me trompe pas voilà très bien tout à fait on a vu durant l'inter-saison on a constaté que ces deux joueurs pouvaient nous apporter un plus vous savez très bien que notre politique est la feuille de lutte des propriétaires on ne peut pas faire des folies et brasser des milliards comme c'est ce qui se fait ailleurs nous avons un budget au début des 16 ans qu'il faut le respecter à la lettre donc nous faisons entièrement confiance à nos jeunes joueurs à nos jeunes académiens et écoutez depuis des années qu'on est en train de récolter nos fruits on n'a qu'à voir au niveau du équipe national il y a pratiquement six joueurs là je suis obligé de vous interrompre qu'on me dit depuis des années en récolter nos fruits c'est vrai que vous avez inondé le marché de joueurs formés au paradou mais dans le même temps vous avez connu des hauts et des bas d'accord écoutez non mais ça s'explique en football ma mort si vous étiez très bien en formation je ne suis pas un expert il peut y avoir de bonnes cuvées comme il peut y avoir des cuvées ou ça prend un peu plus de temps il y a l'enfin il peut y avoir à la fin d'un cycle mais c'est tout un nouveau cycle tout à fait on est d'accord là dessus alors vous restez avec nous on va suivre ce reportage vous allez écouter notre reportage de Rostom qui est revenu sur la dernière victoire avec le nouvel entraîneur Corente Martins qui découvre justement le club du paradou Athletic Club ce qu'il a dirigé les deux derniers matchs celui de Tizouzou où vous avez fait match nul 0 à 0 et la victoire contre Luzma d'Alger d'ailleurs je souligne au passage ça me permet de souligner au passage et de vraiment de donner un carton vert j'aime bien comme ça carton vert à l'entraîneur de Luzma d'Alger fair play vraiment chapeau bas ça fait longtemps que je n'avais pas entendu une telle déclaration la direction du paradou tient vraiment à féliciter Abdelharbe il était toujours un fair play très correct et nous entretenons de très bons rapports avec lui juste de terminer Abdelharbe Nchikha qui à la fin du match a dit le paradou mérite entièrement sa victoire il n'y a absolument rien à dire on n'a rien fait contre le paradou Athletic Club et il dit bien sûr je tirerai les enseignements mais de rendre hommage comme ça à l'équipe adverse bravo et c'est ce qu'on aime voir sur nos terrains de football Rostom Yachirif après avoir assuré son maintien en Ligue 1 le 15 juillet dernier lors de la 30ème et dernière journée du championnat national face au RC Ladawa le paradou Athletic Club version 2023-2024 entame de la plus belle des manières la nouvelle saison avec 4 points gagnés sur 6 possibles en tenant un échec en déplacement l'AGS Kaby et une victoire à domicile méritée face au champion d'Afrique en titre l'USM Alger il faut dire que le paradou a bien préparé cette saison tout en prenant compte des erreurs de la saison dernière une préparation divisée en deux stages le premier en Algérie et un second en Turquie où l'équipe a disputé une série de matchs amicaux avec 3 victoires un nul et une défaite mais à 2 jours du début du championnat l'entraîneur du paradou Athletic Club Nadeel Knaoui quitte la barre technique du club pour des raisons familiales remplacé par le technicien français et ex-sélectionneur national de la Mauritanie et de la Libye Corentin Martins pour une première expérience en Algérie Corentin Martins nous parle de son arrivée à la tête du paradou Athletic Club je suis arrivé on a trouvé des joueurs qui sont en bonne condition physique en tout cas parce que les efforts ils les font jusqu'au bout donc sans piocher dans l'énergie donc c'est plutôt intéressant après moi avec mon expérience de sélectionneur en Afrique que ce soit en Mauritanie et en Libye j'ai l'habitude d'arriver il faut que je gère un groupe et essayer de trouver les meilleurs joueurs au meilleur poste c'est ce que je me suis attaché à faire et avec aussi une partie du staff qui était là déjà l'année dernière et puis avec le vert qui est mon adjoint qui était à l'académie il y a deux ans et qui a fait quatre ans donc il connaissait aussi bien les joueurs donc il a pu buyer un peu puis après on a travaillé sur le terrain l'entraînement et pour l'instant c'est plutôt intéressant il faut continuer à travailler un effectif jeune avec une moyenne d'âge de 23 ans renforcé par l'arrivée du défenseur et champion d'Algérie avec le CRB la saison dernière Ahmed Aït Abdeslam le gardien de but de l'entente de Sétif Morta Farahi l'arrière droit Fouad Kalmich venu tout droit du CRT Mouchent ainsi que les retours de Houssid Dheri et Zezouk Boussif prêtés la saison dernière à l'USM Algiers et l'entente de Sétif un groupe pétri de qualité qui enchaîne deux bons résultats en proposant du beau jeu chose que l'entraîneur français Corenta Martins veut maintenir on va essayer de maintenir ça c'est le plus difficile c'est de confirmer mais il n'y a pas de raison parce que les joueurs sont très à l'écoute dans le travail l'entraînement prennent du plaisir ont envie de jouer ensemble c'est ce qu'on voit ce soir en tout cas donc il faut continuer comme ça mais en essayant de s'améliorer encore un petit peu surtout dans la finition possession du ballon pressing haut et jeu offensif tout en ne laissant aucun espace à l'équipe adverse le Parado Athletic Club propose un football plaisant à regarder et même à commenter les liés gauches du Parado Zezouk Boussif qui revient au club après avoir passé une année en prêt à l'entente de Zetif nous parle du style de jeu de son équipe ainsi que ses ambitions au sein du club nous avons vu le Parado le Parado le Parado le Parado il faut qu'il y ait l'application pour les établissements le Parado le Parado le Parado L'effectif du paradou est tellement riche avec ses 29 joueurs que l'entraîneur Corenta Martins a du mal à choisir son 11, mais garde tout de même dans sa tête ses objectifs ainsi que l'objectif du club. Moi en arrivant, je savais que le paradou s'appuyait beaucoup sur l'académie. Donc moi c'est ce qui m'intéressait, c'est de travailler avec des jeunes de qualité sur l'aspect technique. L'aspect dynamique, ça c'est des qualités pour moi qui sont importantes dans le football et puis là où je prends du plaisir aussi parce que j'aime bien voir mon équipe jouer au football. Et là c'est le cas, donc pour l'instant franchement tout le monde répond présent. C'est pas facile pour ceux qui restent de côté parce qu'on a 29 joueurs, donc c'est toujours difficile mais on essaye de, moi en tout cas j'essaye de regarder tout le monde pour essayer de faire les meilleurs choix possibles sur les joueurs. Les objectifs, bien sûr que j'espère gagner un maximum de matchs, mais aujourd'hui le paradou il a un double objectif, c'est de former des jeunes et les vendre et puis aussi obtenir des bons résultats, donc c'est ce qu'on va essayer de faire pour l'avenir. Pas de match ce week-end pour le paradou en raison du match de Ligue des Champions du CRB, mais le prochain match de championnat des coéquipiers de Ben Hamad Kouhili sera en déplacement pour affronter l'US Biscra vendredi prochain pour le compte de la quatrième journée du championnat national de Ligue 1. Monsieur Boulveau, vous l'avez entendu ce reportage concernant le paradou athlétique-là, vous revenez à un entraîneur étranger, l'entraîneur local ne vous a pas donné satisfaction ? Non, pas du tout, non, pas du tout, non, c'est pas bon, c'est sautage. Donc je profite pour remercier Nadir Kouhili, qui était à la barre technique, qui est venu dans des moments très difficiles, et il faut se rappeler que l'année passée, nous avons passé une année très très difficile, mais à sa demande, donc il voulait quitter pour des raisons, je pense, familiales, donc on a accédé à son goût. Donc nous avons opté pour un entraîneur étranger, son profil nous intéressait, son vécu sportif, autant que le joueur français, il a été à Brest, il a fait au CERB, bon je ne vais pas revenir sur toute la carrière de Corentin Martins, mais le vécu d'entraîneur il ne l'a pas beaucoup, parce qu'il est passé par deux sélections, la Mauritanie et la Libye. Non, écoutez, c'est vrai qu'il a été un sélectionneur, mais nous on s'est basé beaucoup plus sur son vécu sportif, en tant que joueur, donc on savait très bien que c'était un entraîneur qui pouvait épouser vraiment, c'est-à-dire notre politique du club, et c'est sur ce profil-là que nous avons opté pour Corentin Martins. Qu'est-ce que vous attendez de lui, Corentin Martins ? Qu'est-ce que vous lui avez demandé, vous ? Quand il arrive, il y a de la discussion, qu'est-ce que vous attendez ? Faire progresser nos jeunes joueurs, nos jeunes joueurs. Et collectivement, collectivement, c'est ça ? Collectivement, surtout, vous trouvez notre football et notre ADN. Ah, vous l'avez perdu pendant un moment, votre ADN ? Dans l'année passée, vous l'avez vu les paramètres, les évolutions qui ont commencé à se dérouler, nous avons été lésés sur plusieurs rencontres, bon, je ne veux pas revenir sur ça, mais à un certain moment, oui, peut-être que nous avons perdu notre football. Et là, on le retrouve... Non, je l'ai dit en plaisantant, mais c'est vrai que j'ai vu beaucoup de matchs l'année dernière, le Paradeau avait perdu ce qu'il faisait, ce qu'il faisait, disons, son ADN, comme vous le dites vous-même, son football, il l'avait perdu, le Paradeau. Quand les gens allaient voir le Paradeau, parce qu'on aime bien aller voir le Paradeau, moi, je vous ai vu sur le dernier match contre l'Husman, vous auriez pu gagner 3-0, 2-0, sans que personne ne crie au standard. On a vu de belles choses, même Ahmed Jirah l'a reconnu. Mais l'année dernière, ça ne jouait pas de cette manière. Je suis désolé de le dire, mais c'est le cas. Écoutez, vous savez, quand on a une équipe jaune et joue à l'entour au ventre, certainement, vous perdez votre football. Donc, vous êtes conditionné par le résultat, par la situation du club de l'Ouest qui vivait la saison passée. Donc, certainement, en plus, c'est des jeunes joueurs, quand on prend l'exemple de Soko et de Kohili, c'est des joueurs nés en 2004-2005. Moi, je pense que, dans nos jours, il n'y a aucun dirigeant qui a le courage de faire confiance à des jeunes joueurs pareils. Moyen d'âge, 23 ans, il l'a dit dans le reportage. C'est une équipe jeune, je rappelle, ceux qui font monter la moyenne d'âge, vous avez Moussaoui, par exemple, autour au club, qui fait monter la moyenne d'âge, non ? Mais tout à fait, Moussaoui, je pense qu'il est également qu'adamné, qui est arrivé durant le mercato gubernal. Mais sinon, nos joueurs, écoutez, même cette année, il y a eu la promotion de 4 jeunes espoirs, c'est décider 2005-2006 même. Nous avons même un joueur né en 2006. Très bien. Donc, vous avez décidé d'injecter ces joueurs, ça a commencé l'année dernière. Vous êtes sur la lancée de l'année dernière avec une majorité de joueurs formés au club et les faire progresser individuellement, collectivement, et dans le même temps, je ne vais pas vous demander le détail, mais on a vu le paradou, l'académie du paradou, cette année, c'est encore beaucoup plus pointu que les saisons dernières. Il me semble que vous avez repris que les choses ont été, il y a eu une reprise en main. Oui, non, non, c'est-à-dire que ce n'est pas une reprise en main, on est toujours dans la continuité de notre formation. Un petit relâchement, un petit relâchement. Peut-être. Moi, je dirais que c'était un rafin d'un cycle, mais maintenant, écoutez ma mode, vous voyez très bien que nous sommes un modèle sportif, surtout en formation, donc... Vous êtes le modèle, ce n'est pas pour vous faire plaisir, vous êtes le modèle, c'est-à-dire qu'il y a un fait. Oui, mais malheureusement, tout ce qu'on nous a portant pour le développement du football d'Algeria, on aurait eu besoin au moins d'un sponsor pour faire avancer les choses d'une bonne manière. Parce que là, on est en train de... Comment dirais-je ? Seul dans l'investissement. Vous avez eu un retour sur investissement, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais il y a un retour sur investissement avec la mort des joueurs. D'accord. Mais ça reste... Ce n'est pas le débat, ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat. On aura l'occasion d'en reparler. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va s'intéresser à l'Académie du Parado dans les tout prochains jours. On reviendra, on vous retrouvera. Merci. Vous faites du bon travail, c'est pourquoi ? Merci encore, monsieur. Merci. Mais il ne faut pas s'enflammer aussi. Si tout va, on ne flamme pas, sans gérer sur vous garder les pieds sur terre. Merci, monsieur le bouleveux. Merci encore une fois. 11h54 sur Alger Chain 3. Alors, en principe, il devrait y avoir avec nous. Il est avec nous, le président du CRB, monsieur Mehdi El-Abhi. Monsieur Mehdi El-Abhi, bonjour. Bonjour, Mahmoud. Bonjour, les amis auditeurs. Deuxièmement, bon d'accord. Merci. Première question, vous en doutez. Vous jouez demain soir ou lundi ? Jusqu'à maintenant, normalement, on joue demain soir. Mais on attend, justement, je vais être très bref avec vous, car j'attends un coup de fil de la part de la commission de la compétition CAF. Donc là, on est en Athènes, on a dit, si deux heures d'automne maximum, on aura l'officiel. C'est-à-dire, l'équipe doit arriver, les arbitres sont là. J'ai eu l'occasion de les rencontrer hier à Alger. Oui. Et l'équipe adverse, Bourg-en-Alger, ils arrivent quand ? D'après leur billet qu'on a reçu, ils arrivent demain matin sur Alger vers les coups de 6h du matin. 6h ? À Abidjan, Alger. À l'Algerie. Très bien. 6h du matin, direct de là-bas, ils rejoignent l'équipe Oran, la ville d'Oran, pour jouer. Alors, ça ne jouera pas à 20h, je suppose ? Pardon ? Ça ne jouera pas à 20h ? Vous maintenez 20h ? Vous décalez ? Bon, nous, on a proposé d'avancer un peu le match pour 22h. Là, c'est une première proposition. Par contre, de leur part, ils veulent qu'on reporte le match au 2 octobre car il y a l'USMA qui jouera le 1er. Donc, on a eu même une proposition de jouer le même jour que l'USMA à 16h. Les autorités ont refusé catégoriquement par rapport à la sécurité, par rapport... Mais vous pouvez changer la domiciliation du stade ? Sur le même stade, vous voulez dire ? Oui, sur le même stade. Mais on ne peut pas jouer à l'heure. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas possible. Donc, soit on maintient le jour et on change l'heure, donc à 22h, ou peut-être ça sera lundi. Très bien, vous serez fixé dans 2h. Dans 2h, dans 2h de temps, ça va justement, je suis en attente. Vous attendez l'appel, vous allez le voir s'il y a l'appel, il n'y a pas de problème maintenant, la technologie permet d'avoir le double. Je vous mettrai au courant. Le double appel. Alors, juste dernière question, parce qu'il faut bien qu'on vous pose la question. Ça fait la une des réseaux sociaux durant toute la semaine. Vous avez apporté un démenti. Tout va bien avec Al-Aïssou Mboulhi, avec El-Dade ? Il n'y a pas de problème ? Franchement, tout va bien, alhamdoulallahu al-Nusra. Il n'y a aucune histoire, aucun problème, et tout va bien au CRB. Vous avez compris, vous avez pris cette affaire ? Il y avait pris cette affaire. Il y a des autres détracteurs qui se taisent. Il faut le mieux de se taire. Voilà. Il n'y a aucun problème au CRB, alhamdoulallahu al-Nusra. Très bien. Donc, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Alhamdoulallahu al-Nusra. Le lancement de la saison, c'est vrai. Ces matchs retards, il va falloir les gérer également. Ça va être le gros problème pour vous et pour l'usman d'Alger. On va gérer, M. Mammar. Je sais. Ça fait partie du football. Ça fait partie du football, mais on n'a pas retenu la leçon de l'année dernière, puisque 72 heures avant, 72 heures après ? Eh bien, inshallah, avec le nouveau président de la Fédération de l'Union du football, inshallah, les choses vont changer vers le positif. De toute façon, de notre part, on a pris, c'est-à-dire, nos dispositions par rapport au recrutement, par rapport, justement, pour le partenariat des problèmes. Voilà. Enfin. Presque deux équipes, oui. Merci. que les compartiments sont renforcés, on s'en a fait. Merci pour toutes ces explications. Merci. 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 Encore une fois, merci à bon vent au CRB et à l'usman d'Alger. Je ne terminerai pas puisqu'on a parlé de la Ligue professionnelle de football. J'ai parlé des changements qui doivent intervenir à la Direction technique nationale. On annonce également, on annonce, ça devrait voir dans les tout prochains jours, des changements au niveau de la Ligue professionnelle de football. Quand je dis des changements au niveau de la Ligue professionnelle, la présidence de la Ligue professionnelle de football, on va attendre dans les tout prochains jours ce qui va se passer. C'est le président de la Fédération adjointe de football qui a dit je ne suis pas content d'un certain nombre de choses. Alors, est-ce que ce je ne suis pas content va se traduire par des changements au niveau de la présidence de la Ligue professionnelle de football ou bien il va y avoir une feuille de route qui va être donnée au président de la Ligue professionnelle de football ? La réponse, on l'aura dans les tout prochains jours. Je rappelle qu'il y aura une réunion du Bureau fédéral, elle est programmée pour mardi prochain et répartition des tâches puisque la passation de consignes s'est faite durant jeudi dernier. Donc, il va y avoir la répartition des tâches au niveau du Bureau fédéral. On annonce également des changements au niveau de la commission d'arbitrage. Ce que cela veut dire également c'est les derniers jours de M. Haïmoudi au niveau de cette commission d'arbitrage. On le saura dans les tout prochains jours à partir de mardi prochain. Merci d'avoir été avec nous. Prochain Rando Break, le sport, ce sera dès 15h, sport sur la 3 à la réalisation. Fouette Hamadi, merci à Rostoumi Hia-Sherif, Nassima Jaut et à tous ceux qui ont participé à cette émission.